la peur veut dire fuir devant la définition de base si vous la regardez en grec veut dire se cacher fuir devant et dans hébreu il dit que nous ne devons pas fuir dans la peur donc la peur peut nous faire fuir et ne pas faire ce que nous savons que nous sommes supposés faire ou dire ce que nous sommes supposés dire combien de fois nous sentons que nous devrions parler à quelqu'un à propos de quelque chose et nous sentons que nous devrions le faire mais nous disons eh bien je n'aime pas la confrontation et même si vous n'aimez pas faire quelque chose ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire nous n'aimons pas tous tout ce que nous faisons c'est pour cela que nous avons besoin du saint-esprit en nous pour nous montrer quoi faire donc le courage et d'agir dans la peur le courage et de faire ce que vous savez que vous devriez faire bien que vous ayez peut-être peur si vous pensez que vous allez avoir des temps dans votre vie où vous ne ressentez jamais la peur vous avez tort vous la sentirez à différents moments dans vos vies jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans un corps humain parce que la peur est l'arme numéro un que le diable utilise contre le peuple de dieu pour les arrêter d'avoir leur destinée ordonnée par dieu amen je me demande combien de personnes ici se sont éloignées de quelque chose à un point dans votre vie qui était quelque chose que vous étiez supposé faire qui aurait été vraiment 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 une chose géniale et merveilleuse et maintenant vous dit ainsi seulement j'avais eh bien nous ne mettons pas de ce côté de la vie où nous vivons avec des regrets commençons à faire ce que la vie nous dit et vivons dans la foi maintenant le diable a beaucoup de peur et c'est comme un poison mais dieu nous a donné un antidote pour la peur et c'est la fois la fois quand la peur tape à votre porte envoyer la fois pour répondre amen